Le jour J est arrivé, deuxième rendez-vous. Là, ce n'est pas la même d'homme. Extraction de six racines dentaires. Oh, j'ai mal pour vous. Hier, comme convenu au téléphone avec votre fille, elle sera là à 13h. Cette fois-ci, à mon arrivée, vous finissez de vous préparer dans la salle de bain. Votre époux est épuisé, il a mal dormi, et pour cause, il se fait du souci pour vous. Après discussion, il décide de rester chez lui. Il a peur de faire un malaise. Vous êtes gai ce matin, et lorsque vous apercevez votre fille, c'est un ravissement pour vous. Ah, ma baie, tu es là, mon bébé. C'est amusant. Hier, au téléphone, votre fille me disait que vous étiez comme son enfant, comme quoi, le lendemain, les choses se rétablissent. Votre époux a sorti les vêtements adéquats, que vous mettrez sans sourciller. À la vue d'un manteau de fourru, votre fille trouve qu'il n'est pas très chaud et choisit un manteau plus adéquat, une doudoune. Arnachée, telle une expéditrice du Pôle Nord, nous quittons votre domicile en direction du dentiste. Votre fille me laisse pousser le fauteuil, elle n'est pas habituée. Arrivée chez le dentiste, nous vous installons en vue des extractions. Je vous laisse, ainsi que votre fille, et repars pour les courses illico presto. Je n'ai pas beaucoup de temps, je dois revenir à 14h15 afin de vous reconduire chez vous. Chose faite, l'heure est arrivée, je repars vous chercher. À mon arrivée, vous êtes allongée, la mine défaite, le regard triste. La dentiste n'a pas pu vous extraire qu'une racine du bas. Pour celle du haut, dès qu'elle vous a mis la tête en bas, vous n'avez pas supporté et avait hurlé. Tant et si bien qu'elle a dû s'arrêter. Verdict, il faut aller à l'hôpital en service de stomato afin de vous extraire dix dents en anesthésie générale. Oh, stupeur ! Nous repartons chez vous, à notre sortie de l'ascenseur. Votre époux fait les 100 pas sur le palier en vous attendant. Je vous installe sur le canapé. Votre époux vous rejoint, se colle à vous et vous tient la main. Votre fille explique la situation, mais que faire ? Vous avez 90 ans. Il y a un an, vous avez fait un AVC. Nous sommes tous dubitatifs et inquiets quant à l'anesthésie générale. Le mieux serait, dans un premier temps, de demander l'avis de votre médecin traitant et de commencer des investigations afin de trouver un rendez-vous en stomatologie à la salle pétrière, hôtel Dieu ou Saint-Joseph pour un deuxième avis. Votre époux appelle votre médecin. Il viendra lundi. Votre fille contacte ses hôpitaux. Pour Saint-Joseph, premier rendez-vous en mai. Les autres ne répondant pas. Il faudra t'attendre demain. Sinon, la solution, d'appeler les urgences et d'être transféré avec une attente allant de 3 à 5 heures. Tout est compliqué quand il s'agit d'une spécialité. Tout est compliqué quand vous êtes vieillissant avec une pathologie cognitive. Rien n'est simplifié. La douleur commence à apparaître. Nous n'avons pas pensé, ni le dentiste d'ailleurs, à vous donner un doliprane avant en prévention. Je vais dans la cuisine, pensant trouver des glaçons au congélateur, mais il n'y en a pas. Juste un pack en plastique congelé. Je vais chercher une serviette éponge, entour le pack et vous la porte, afin que vous la posiez sur le côté gauche de votre visage. C'est froid, oui, mais cela vous fera du bien. Vous le gardez. Vous ne vous plaignez pas. Vous êtes costaud, très costaud. Plus tard, vous nous dites que vous n'avez plus mal, que ça vous a fait du bien. Vous ne pouvez pas manger jusqu'à ce soir, tant mieux. Vous n'avez pas faim. Outre les plats moulinés que vous n'aimez pas, pendant une semaine, vous devrez manger froid. Ce n'est pas gagné. Deuxième avis et faim. Après toutes ces péripéties, dix jours se sont écoulés où vous étiez sous antibiotiques et repas froids. Le lendemain de votre extraction, sur le côté de votre joue, est apparu un magnifique hématose. Entre temps, votre fille a pu trouver un stomatologue en ville et vous avez de nouveau un rendez-vous pour un deuxième avis. Ce jour-là, je ne peux pas vous accompagner. Je me suis arrangée avec une collègue d'une autre communauté qui ira avec vous et votre fille. Le départ est prévu à 17h30. Un taxi vous attend en bas. 19h, retour chez vous. Pas de nécessité d'extraction dentaire. Pas d'infection. Tout est bien. Comme quoi, un deuxième avis n'est pas du luxe. Nous sommes tous soulagés. La vie peut reprendre son cours. Entouré de vos pelotes de laine. A tricoter et tricoter encore. Sous-titrage Société Radio-Canada